Générique 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 Bonjour, aujourd'hui nous allons partager avec vous sur les prières prophétiques avec notre invité pour cette quatrième journée où nous parlons ensemble de la prière le pasteur Thierry Tchincola qui nous a beaucoup encouragé jusqu'ici ça va continuer, ouvrez votre cœur à la parole je vais te laisser tout de suite la place Merci, merci Jérémy, merci beaucoup pour la parole nous sommes heureux, frais de soi, de parler encore aujourd'hui sur les prières prophétiques clés pour la destinée la parole nous montre que nous devons croire à l'avenir si nous sommes des enfants de Dieu la parole nous montre dans Hébreu chapitre 11 qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe qu'il est le remunérateur de ceux qui les cherchent lorsque nous nous approchons du tronc de Dieu nous ne devons pas l'approcher avec incrédulité surtout pas avec hésitation ni doute nous devons l'approcher avec beaucoup plus de conviction beaucoup plus de foi, la confiance doit être basée sur Dieu et sur sa parole Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter celui qui approche Dieu doit croire que ce que Dieu a dit ce qu'il a déclaré, il a le pouvoir de l'exécuter la prière prophétique s'insère dans cette logique de la foi elle est une prière qui est faite sous la foi sur base de la foi, je crois que Dieu va me faire grâce je crois que Dieu va me permettre telle chose je proclame la chose, j'appelle la chose à l'existence c'est une prière qui s'exerce vraiment dans la foi c'est important pour nous de prier avec la foi pour vivre le prophétique la Bible dit dans psaume 31 verset 14 à 16 mais en toi je me confie au éternel je dis tu es mon Dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs fais lui ta face sur ton serviteur sauve-moi par ta grâce il dit mes destinées sont dans ta main il a la foi que son avenir est entre les mains de Dieu il a la foi que Dieu seul a les derniers mots dans sa vie et il parle à Dieu celui qui veut développer les prières prophétiques doit avoir une très bonne relation avec Dieu il doit vraiment vivre une vie de prière permanente il faut vraiment avoir la vie de prière il faut savoir prier il faut savoir prier comme on a développé les autres jours prier le matin, prier la journée, prier à tout moment développer une dimension de confiance exagérée croire tellement en Dieu croire à sa puissance croire à la providence divine croire que Dieu est au contrôle de toutes choses et que rien n'échappe à son contrôle et qu'il gère les événements qu'il gère les situations les activités, n'est-ce pas, des anges qu'ils gèrent tout et qu'il ne permettra pas qu'un malheur puisse abattre dans ta vie le Seigneur est un Dieu prévoyant c'est un Dieu puissant il peut nous protéger alors la dimension prophétique de la prière peut garantir la destinée celui qui opère dans cette dimension peut changer les choses nous voyons dans l'histoire de l'acte des apports chapitre 10 verset 1er on nous parle de Corneille on dit il y avait à Césarée un homme nommé Corneille il s'entendait dans la corde italienne cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement continuellement c'est-à-dire sans arrêt c'était un homme qui priait, qui priait, qui priait vers la neuvième heure du jour il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille les regards fixés sur lui et ses idées fois il répondit qu'un Seigneur et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu frères et sœurs les hommes et les femmes prophétiques comprennent comment prier ils ne prient pas seulement pour une période et puis ils arrêtent ce sont des gens qui demeurent devant le tronc du Seigneur ils vivent devant le tronc du Seigneur ils peuvent avoir leurs activités mais ils ont une autre confession dans leur bouche ce qu'ils confessent c'est Dieu est au contrôle ce qu'ils confessent c'est ce que Dieu va faire ils restent prophétiques prophétiques c'est la dimension de l'avenir c'est la dimension du futur ils restent prophétiques dans leur façon de voir les choses dans leur façon de déclarer les choses dans leur façon n'est-ce pas de voir l'avenir ils professent ils confessent la foi ils déclarent des choses parce qu'ils savent que Dieu a l'éternement les hommes et les femmes des prières ce ne sont pas des hommes qui fonctionnent comme tout le monde ce sont des hommes qui fonctionnent avec la dimension de la foi nous avons besoin d'opérer dans cette dimension la Bible nous dit dans l'Epsomme 143 verset 8 143 verset 8 nous dit fais-moi de le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car je lève à toi mon âme ça c'est l'épistamiste qui parle à Dieu fais-moi de le matin entendre ta voix je vais connaître ta bonté de le matin car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car je lève à toi mon âme c'est très important d'être prophétique dans les prières c'est très important de chercher à ce que la direction de Dieu vous soit communiquée que Dieu vous dirige que Dieu vous oriente que Dieu vous couvre c'est très important frères et sœurs de savoir prier pour l'avenir avec foi souvent nous prions nous approchons Dieu mais peu sont ceux-là qui sont vraiment convaincus que Dieu a les contrôles peu sont ceux-là qui croient à un avenir glorieux et j'aimerais vous dire frères et sœurs la dimension prophétique de la prière vous amène à voir les choses comme Dieu même si tout semble échouer autour de vous tout semble être bloqué tout semble être compliqué autour de vous la dimension prophétique de la prière va vous amener à voir avec les regards de Dieu les yeux de Dieu vous allez voir les choses comme Dieu vous allez voir les choses avec la foi ce qui est impossible deviendra possible ce qui est difficile sera facilité par la puissance de Dieu dans la dimension prophétique nous parlons des choses qui n'existent pas nous appelons à l'existence des choses qui n'existent pas nous déclarons des choses difficiles comme faciles nous déclarons avec la foi nous parlons avec la foi et nous voyons ces choses se concrétiser c'est une dimension de la foi qu'il faut avoir pour opérer dans le spirituel cette dimension de la foi qui est aussi prophétique vous permet d'amener à l'existence des choses compliquées vous permet de le confesser avant de le palper vous permet de dire que je vais vivre ça je me rappelle j'avais prié pour un cas j'ai prié pour un cas à l'église le cas est à l'église j'ai tellement prié pour cette personne et ça commençait à me déranger j'avais tellement les fardeaux dans mon coeur j'ai dit Seigneur non on ne peut pas continuer comme ça un jour un dimanche le Saint-Esprit m'est saisi j'avais tellement la foi dans mon coeur tellement l'Esprit de Dieu m'avait convaincu de poser l'acte j'ai fait une prière prophétique je suis allé j'ai pris une soeur j'ai dit donne moi ton enfant elle m'a donné l'enfant j'ai pris l'enfant j'ai donné à l'autre soeur de l'église j'ai dit prends l'enfant j'ai dit comme tu viens de prendre cet enfant dans le jour qui vient tu vas tomber enceinte et je le dis comme ça j'ai dit tu vas porter un enfant je le déclare devant Dieu devant l'église ça les couples n'avaient pas d'enfant ils sont à l'église depuis 9 ou 10 ans par là et lorsque je fais cet acte je peux vous assurer quelques jours après quelques semaines la soeur est tombée enceinte elle a porté sa grossesse elle a mis au monde un enfant qui est à l'église donc je peux vous assurer aujourd'hui que Dieu agit j'ai vu les déclarations de la foi comment ça peut produire ce sont des déclarations prophétiques on est dans les prophétiques mais ça fonctionne avec la foi il faut vraiment avoir la foi que Dieu est avec vous dans ce que vous faites et si vous croyez que Dieu est avec vous vous verrez les surnaturels j'ai compris quelque chose dans le ministère dans la marche chrétienne vous devez tellement croire en Dieu vous devez tellement lui faire confiance et vous verrez comment Dieu gère les choses combien Dieu est merveilleux c'est dans cette dimension de la foi prophétique que je vois certaines portes s'ouvrir je vois certaines choses se réaliser je me dis Dieu existe et nous devons tous comprendre cette dimension n'est-ce pas prophétique qui nous permet de palper les surnaturels d'entrer dans l'accomplissement de toucher les choses impossibles de monter dans certaines dimensions d'expérimenter ce que l'homme naturel ne pourra jamais expérimenter d'opérer dans d'autres dimensions et de vivre la main de Dieu la main qui accompagne la main qui sécurise je vous le dis une fois de plus nous devons entrer dans cette dimension de la prière prophétique Alléluia c'est très important frères et sœurs d'avoir le regard prophétique les yeux prophétiques voir comme Dieu entendre les choses comme Dieu voir comprendre comme Dieu ce sont des choses que nous devons développer entendre comme Dieu les gens peuvent parler un langage mais toi tu as un autre langage les gens peuvent dire qu'ici ça ne marchera pas toi tu dis tu regardes ça marchera un homme prophétique c'est un homme qui a une vision des choses là où les gens disent que c'est chaotique c'est l'échec lui vient et dit je vois des grandes choses ici je vois des grandes choses je me rappelle lorsque nous avons pris la salle où nous sommes nous sommes allés pour signer le contrat il n'y avait vraiment rien il n'y avait rien c'était vraiment rien donc quand je voyais ça je me suis dit qu'est-ce qu'on va faire ici j'ai vu des frères des gens parler 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 non c'est impossible tout ça comme j'avais la foi je croyais tellement je dis Seigneur je dis à ma femme ici nous aurons notre église ici dans cette salle on va changer tout ça et j'ai tellement mis ma foi je me suis dit je ne mets pas les prix dans ma tête moi ici c'est la foi la foi c'est la première salle qu'on avait eue on n'avait que 30 personnes et j'ai mis ma foi on n'avait pas assez de budget pour tout mais j'ai mis ma foi et le Seigneur nous a accompagnés miraculeusement on a vécu les surnaturels comme pas possible on n'a jamais eu de soucis pour payer la salle et dans la nouvelle salle la même chose Dieu nous a amenés je vis la salle j'ai designé moi-même la salle la salle et je fais tout ce que je pouvais faire et le Seigneur nous a accordé la victoire je peux vous assurer frère et soeur l'homme prophétique voit les choses comme Dieu l'homme prophétique perd ce que l'homme naturel ne peut pas percer l'homme qui prie dans les dimensions prophétiques l'homme qui fait des prières prophétiques il comprend ce que l'homme naturel ne peut pas comprendre la prière prophétique a aussi cette dimension d'intercession prophétique lorsque nous prions dans la dimension prophétique nous pouvons aussi plaider pour nous pouvons aussi prier pour nous pouvons aussi chercher la face pour quelqu'un ainsi de suite dans la prière prophétique il y a aussi la dimension de l'intercession prophétiques, il y a aussi la prière de proclamation prophétique. Ici, nous déclarons des choses, nous déclarons des choses qui n'existaient pas, nous les appelons à l'existence. Nous croyons que ces choses que nous avons confessées, nous les ferons venir ou s'accomplir. Frères et sœurs, Cornet était un homme de prière. Il priait continuellement et Dieu a envoyé un ange. Dieu a libéré les surnaturels. Les hommes et les femmes qui prient, qui restent devant le tronc du Seigneur, qui prient continuellement, qui cherchent la face de Dieu, sont souvent prophétiques, même s'ils ne sont pas des prophètes, mais ils opèrent dans cette dimension. Des fois, j'ai remarqué dans les ministères, je peux dire des choses ne sachant pas que je prophétisais ma langue, que j'ai prophétisé alors que je prêchais. Moi je prêche, moi je pense que je prêche seulement, mais Dieu a mis des paroles clés pour les gens. Et pendant que je parle, les gens vont venir me dire, pasteur, quand tu disais ça c'est moi, quand tu disais ça c'est moi, et des fois ça m'étonne comment Dieu fait. Lorsqu'on veut être prophétique, il faut développer la vie des prières, il faut développer l'intimité avec Dieu et le Seigneur pourra mettre des paroles dans vos cœurs. Il peut commencer à déposer des paroles sans forcer, sans fabriquer, ça va jaillir comme ça par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va communiquer avec votre esprit et vous allez couler dans cette dimension. Face à certaines situations, face à certaines réalités, le Saint-Esprit peut vous conduire dans des moments de prière, le Saint-Esprit peut vous dire de prendre trois jours, quatre jours, une semaine, prier pour tel sujet, prier pour tel autre, pour vaincre. La prière prophétique d'intercession peut vous permettre de sauver quelqu'un, d'arracher quelqu'un de l'emprise du mal, peut vous permettre de sauver votre mari qui est sous l'emprise du péché, peut vous permettre de sauver votre fils, votre femme, un membre de famille et la prière prophétique, la proclamation nous permet d'aller dans le futur, de voir le futur comme organisé, comme déjà fini et nous sommes dans la foi, dans le présent, en attendant le futur. La prière de proclamation me permet de dire je sais que Dieu me fera telle grâce, je sais que j'aurai telle chose, je sais que le Seigneur le fera. C'est une dimension prophétique de croire à des choses que vous n'avez pas encore touchées, c'est de croire à des choses que vous n'avez pas encore palpées, de croire que Dieu fera de vous des grandes choses, vous n'allez rien fabriquer, vous allez seulement croire, croire, croire et vous verrez ces choses se concrétiser. Oh, cette dimension, nous devons l'avoir, frères et sœurs. Daniel était tranquille dans les prophétiques alors que le roi avait décidé des choses, Daniel a dit non, moi je garderai mes trois moments de prière, je ne changerai pas de Dieu quelle que soit la situation, ça c'est la dimension de la foi, la dimension des hommes et des femmes prophétiques, ils n'ont pas peur de certaines réalités, lorsque les gens paniquent, lorsque les gens commencent à paniquer, les hommes et les femmes de la foi opèrent dans une autre dimension, ils se concentrent, ils prient, ils se concentrent, ils prient pour provoquer la pluie, celui qui prie dans le prophétique peut provoquer la pluie, peut provoquer une grande pluie, peut changer l'histoire de sa famille, peut changer l'histoire de sa vie, c'est lui qui prie dans les prophéties, qui croit à la main de Dieu, qui a tellement la foi, malgré ce qu'il vit, malgré ce qu'il traverse, et peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, alors que tout lui interdisait de croire, Abraham a continué de croire, alors que tout lui interdisait d'espérer, il a compté sur Dieu, il a dit mon corps m'est trahi, mon corps ne me convainc pas que j'aurai un enfant, je vois ma femme, elle ne peut pas concevoir, mais moi je sais une chose, que mon Dieu m'a dit, je reste dans la foi, il ne doute à point, il reste à focaliser sur la parole de Dieu, vous devez croire que Dieu a les derniers mots, et pour manifester cette foi, vous devez être prophétique, vous devez confesser la foi, vous devez marcher dans la foi, vous devez vous habituer avec ces choses, comprendre comment Dieu opère, Dieu nous passe des fois dans des moments difficiles, pour nous forger, pour nous tailler, pour nous modeler, pour nous améliorer, si je peux le dire, pour nous changer, nous transformer, et c'est par là que nous développons les prophétiques, parce que nous nous abandonnons à Dieu, nous nous abandonnons à lui dans la dimension prophétique de la prière, on s'abandonne totalement à Dieu, on se soumet à Dieu, et on laisse sa volonté travailler en nous, c'est comme ça que Dieu a la facilité de nous communiquer des choses, de nous inspirer des prières, de nous inspirer comment prier, il peut t'orienter, toi tu voulais prier pour ton déplacement, Dieu t'a dit prie pour ta femme, tu voulais prier pour ta femme, Dieu t'a dit prie pour ton dernier fils, Dieu t'a dit prie pour ton mari, en ce moment il a besoin de la prière, donc des fois tu peux être dans la voiture, tu sens la prière qui monte, la blanche, tu commences à parler en langue, tu peux sentir, tu es quelque part, tu sens que Dieu te met à cœur de déclarer deux, trois paroles sur ta femme, tu ne sais pas pourquoi mais tu déclares cette parole, parce que Dieu veut qu'en ce moment précis, que tu sois prophétique, que tu sois spirituel, que tu libères une phrase, Dieu a besoin d'une phrase, d'une parole pour que l'Esprit de Dieu entre en action, oui au commencement l'Esprit de Dieu travaillait, n'est-ce pas, mouvons d'ici les eaux et Dieu dit dans les dimensions prophétiques, Dieu a besoin que tu parles aussi, Dieu a besoin que tu confesses, Dieu a besoin que tu fasses une déclaration pour qu'il entre dans l'opération, pour qu'il entre en action, pour qu'il opère, la dimension prophétique de la prière, c'est la dimension de la foi et les hommes de foi, les hommes qui ont la foi voient des choses que les hommes naturels ne peuvent pas voir, comprennent ce que les hommes naturels ne peuvent pas comprendre, saisissent ce que tous les hommes ne peuvent pas saisir, ils sont très loin, ils comprennent ces choses et ils peuvent les confesser avant de les avoir balpés ni touchés, j'aimerais dire que Dieu fera des grandes choses avec vous, Dieu fera des grandes choses avec nous si nous restons prophétiques dans nos prières, si nous croyons que ce qu'il nous a dit, il a le pouvoir de les accomplir, si nous croyons à l'avenir glorieux qu'il a réservé pour nous, nous vivrons ces choses, je crois à la prière prophétique, à l'intercession et à la proclamation de la parole de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous amène dans d'autres dimensions, sentez-vous à l'aise, libres, dans sa présence, que le Seigneur alléluia, pluré suite Rebekah, Père je prie, je recommande à tous ceux qui nous suivent en ce moment entre Thomas, je prie que ta grâce aussi sur mes sœurs, que ta grâce aussi sur mes frères, que ta main sorte sur nous, pluré reconstruction, pour Jésus, Oui, c'est au ramassant d'Elevé. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Alléluia, Seigneur. Relâche ta gloire. Jésus, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Jésus, relâche ta gloire. Jésus, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Jésus, relâche ta gloire. Ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Oui, Seigneur, relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Déclare-le, Seigneur, nous voulons te voir. Pourclame la gloire de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus. Déclare la gloire de Dieu sur l'endroit où tu te trouves. La gloire de Dieu sur ton corps. Rendre ta voix sur ta famille, sur ta famille, sur tes amis, sur ton église, sur ton couple. Relâche ta gloire. Rendre ta gloire. Relâche ta gloire. « Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance, ils trébuchaient et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a mis les portes de bronze en pièces, il a brisé les verrous en fer. Nous le déclarons au nom glorieux de Jésus-Christ. Les portes de bronze sont mises en pièces, ils brisent les verrous en fer au nom de Jésus. Je veux déclarer sur tous ceux qui se sont éloignés du Seigneur dans le péché, tous ceux qui ont rétrogradé, tous ceux qui ont baissé les bras et qui sont tombés au nom de Jésus et qui sont tombés encore plus bas à cause de leur chute. Je veux déclarer sur eux glorieux Jésus-Christ un esprit de résurrection, un esprit de vie sur tous ceux qui étaient, Seigneur, sous le joug de l'oppression, sous le joug des liens de la mort. Au nom de Jésus, tu brises les portes de fer, tu brises les verrous dans leur vie. au nom glorieux de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit parce que tu les relèves, tu relèves leur tête, tu les fais vivre, tu leur dispenses la joie, la paix, tu leur donnes la sécurité, tu leur donnes de partager, de vivre ta gloire, de partager avec toi les grâces éternelles, libération des peuples, au nom de Jésus-Christ. Sagesse divine et instruction partagée à ton peuple, au nom glorieux du Seigneur, solution donnée, nous le déclarons, au nom de Jésus. Ces contrats qui étaient bloqués, maintenant sont débloqués, dans le nom du Seigneur. Ces finances qui étaient retenues par l'ennemi, maintenant sont relâchées, au nom de Jésus. Toutes les pattes, toutes les mains, tous les actes qui ont été faits, toutes les mains prises, pour bloquer, pour empêcher de vivre la bénédiction, la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit, maintenant, vient briser ces pattes, ces mains, ces chaînes, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous l'ont déclaré sur les toits, les plafonds, comme d'acier, au-dessus des vies. Au nom de Jésus, de tomber, maintenant, sans aucune douleur, au nom du Seigneur. Là où il y avait comme les étaux qui resserraient le crâne, la tête, amenant des oppressions spirituelles, nous brisons, maintenant, ces choses, au nom de Jésus. Nous déclarons la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur vous qui souffrez maintenant. Si vous souffrez dans votre corps, si vous souffrez maintenant dans votre âme, si vous souffrez dans votre vie spirituelle, si vous souffrez dans vos relations, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ se pose maintenant sur vous. Recevez, recevez la puissance du Saint-Esprit. Commencez à parler la parole de Dieu. Commencez à ouvrir vos yeux spirituels et déclarer la défaite, la défaite satanique, au nom de Jésus. Et ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux, sont beaucoup plus forts que ceux qui sont contre nous. Nous déclarons au nom glorieux de Jésus-Christ que le Seigneur change le désert en étant la terre aride, en source d'eau, et il y établit ce qui était affamé. Ils fondent une ville pour l'habiter, ils ensemencent des champs, ils plantent des vignes, ils en récoltent les fruits, il les bénit. Ils deviennent très nombreux et ils ne feront pas diminuer leurs bétails, au nom glorieux de Jésus-Christ. Les hommes droits le voient et se réjouissent tandis que toute injustice est réduite au silence. Merci glorieux Jésus-Christ de ton œuvre surnaturelle dans les vies maintenant, ton œuvre surnaturelle au travail, ton œuvre surnaturelle parmi les collègues de travail, ton œuvre surnaturelle là où il y a eu de l'injustice, là où il y a eu des salaires bloqués, au nom de Jésus-Père, nous décède, nous établissons, nous déclarons ta gloire. Maintenant ce fleuve, ce fleuve de bénédiction, ce fleuve de prospérité, Seigneur, vient dans les vies là où il y avait le manque, là où il y avait la honte, là où c'était impossible de payer, Seigneur, les études des enfants, des habits décents pour les enfants, de se nourrir convenablement au nom glorieux de Jésus-Christ. Nous brisons maintenant les chaînes de la pauvreté, nous brisons maintenant les chaînes de l'insécurité, nous brisons les chaînes du découragement, nous brisons les chaînes de la dépression, nous brisons les chaînes de la mort, de la honte, au nom de Jésus, la honte suite à l'abus, la honte suite au viol, maintenant tu en es libéré par la puissance glorieuse de Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu qui vit en toi, par le nom de Jésus qui est invoqué sur toi, plus jamais la honte, plus jamais la honte ne sera son partage, au nom glorieux de Jésus qu'elle soit libérée de la tête aux pieds, il n'y a rien à possible à Dieu et nous parlons le tout est possible sur ta vie, dans le nom du Seigneur, le tout est possible sur ta vie, l'abondance, la gloire, la prospérité de Dieu spirituel, relationnel, au nom de Jésus, matériel, que tous tes besoins soient pourvus dans le nom du Seigneur, glorieux Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu touches les corps malades maintenant, les maladies quittent, les oppressions s'en vont maintenant, au nom glorieux de Jésus, merci Saint-Esprit. Je viens libérer ta puissance dans nos vies Jésus, je viens confesser la victoire de Christ sur la mort, sur la maladie, sur le blocage, sur les échecs, sur la pauvreté, au nom de Jésus-Christ, je confesse la victoire sur la sécheresse spirituelle, au nom de Jésus-Christ, je libère la vie en ce moment, je libère les familles en ce moment, je libère tous ceux qui sont, au Dieu sous l'emprise du mal, sous l'emprise du péché, sous l'emprise au Dieu de la drogue et de la cigarette, sous l'emprise de l'impunité, Père, je les libère en ce moment au nom de Jésus, je libère tous ceux qui n'arrivent pas à prier, tous ceux qui n'arrivent pas à chercher ta face, tous ceux qui ont du mal à prier malgré qu'ils sont des chrétiens, je viens les libérer en ce moment au nom de Jésus-Christ, restaure nos vies, restaure les vies en ce moment, de tous ceux qui se connectent, de tous ceux qui nous suivent, de tous ceux qui suivent ces temps, restaure les vies, que la puissance de Dieu vous restaure, que le Seigneur vous libère, que le Seigneur brise les chaînes, brise des liens, vous libère totalement au nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu vous soit communiquée, que la foi grandisse en vous, que Dieu vous communique la foi, l'attachement aux Saintes Écritures, que vous puissiez développer des prières avec la parole, des prières prophétiques, que la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu change votre langage, qui vous accorde les langages de la foi, au nom puissant de Jésus, recevez cela, au nom de Jésus-Christ, Alléluia. Amen. Saut à la bouche, c'est l'émane. c'est l'émane. Saut à la bouche, toute parole de malédiction pour empêcher, une bénédiction du Seigneur, que ces paroles soient brisées au nom de Jésus-Christ. Là, on vous a dit que vous ne vous marierez pas, vous vous marierez. Là, on vous a dit que vous ne réussirez pas, vous réussirez à cause du Seigneur Jésus-Christ qui est dans votre vie. Alléluia. Nous vous bénissons, que la gloire du Seigneur soit sur vous. On se retrouve demain. Merci. C'est en France métropolitaine que Johanna s'est retrouvée enfant esclave et a été asservie pendant des années par sa propre sœur. Elle a subi des coups, des humiliations et des privations au quotidien. Torturée psychologiquement, elle pense être une mal aimée. Mais alors que ses forces l'abandonnent, une rencontre essentielle va mettre fin à ce malheur qui lui semblait être inéluctable.